Musique Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec YesStyle. Si vous me connaissez, vous aurez certainement déjà vu ce genre de vidéo sur ma chaîne. Sinon, pour vous présenter brièvement le site, si jamais vous n'êtes pas familier, familière avec, il s'agit d'un site asiatique qui vend de la mode, des accessoires, de la beauté coréenne, notamment avec du make-up, de la skin care, mais aussi des produits pour la maison, du rangement. Il y a vraiment énormément de références, des milliers je devrais dire. Au niveau de la mode, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment impressionnant parce que moi j'aime bien faire évoluer mon style et tester différentes esthétiques, différents styles, en fonction de mes humeurs, en fonction des saisons et tout. Et je trouve toujours, toujours mon bonheur sur YesStyle, c'est juste incroyable. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je vous retrouve en collaboration puisque YesStyle m'a contacté et m'a proposé un nouveau challenge. Ils m'ont proposé de créer un lookbook spécial concert, donc comment je m'habillerais tout simplement si je me rendais un concert. Tout de suite m'est venue différentes idées, différentes esthétiques suivant le concert auquel j'irais. Potentiellement, personnellement, si j'avais des concerts auxquels j'aurais envie d'aller, c'est d'aller voir les Blackpink. J'aimerais aussi voir un concert d'Emile Ovato et Taylor Swift par exemple. Il y a plein plein d'artistes que j'aime beaucoup. J'ai créé plusieurs tenues en fonction de mes goûts, mais aussi en fonction de différents concerts auxquels j'aimerais aller, donc du style de l'artiste. J'avais un budget de 100$ à dépenser sur le site, mais j'ai un petit peu dépassé. De 18€ me semble-t-il au-dessus, donc que j'ai payé de ma poche. Mais voilà, la majorité des produits m'ont été offerts gentiment par YesStyle. Je fais toujours un petit disclaimer là-dessus, parce que je dirais que c'est quand même à peu près le seul bémol que j'arrive à trouver à YesStyle. C'est qu'encore sur certaines pièces, ils ne sont absolument pas inclusifs en termes de taille. Il y a encore des vêtements qui sont en taille unique et ça malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il y a aussi des tailles qui ne correspondent pas du tout à nos tailles européennes, donc faites bien attention à ça. Moi, je me fie toujours au tableau des tailles et je vous encourage à faire de même. En faisant un ML européen, on va dire, je prends souvent du XL, XXL, voire plus en fonction des mensurations. J'essaie de faire attention, mais ce n'est pas toujours parfait. J'ai reçu des pièces que j'ai essayées bien trop grandes et d'autres bien trop petites. Donc voilà, il faut faire assez attention avec ça. J'ai reçu mon colis dans une enveloppe souple comme ceci. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, ainsi que mon code promo si vous voulez en bénéficier. C'est Justine D en majuscule. Ça vous permettra d'économiser 10% sur votre commande. Et c'est un code affilié, donc normalement, je touche une petite commission de quelques centimes à chaque fois que vous passez commande. Voilà, si vous le faites et si vous mettez le code merci, ça me permet de repasser des commandes YesStyle ou d'avoir des réductions, etc. La première chose que j'ai prise, c'est dans le style un peu coquette, mais en même temps très confortable pour aller potentiellement à un concert des Blackpink. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. J'ai trouvé ce magnifique short comme ceci, blanc, avec un super beau bouton style vintage doré, avec une perle nacrée au milieu, comme ça il est trop trop beau. Je l'ai pris en XL et j'espère vraiment qu'il va m'aller parce que ça ne m'a pas l'air très très grand pour du XL. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai peur au niveau de la taille, mais dans l'idée c'était trop chouette. Et plissé, s'il me va et s'il n'est pas trop court, je pense que ce sera vraiment un short go-to que je vais pouvoir réutiliser. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour ce lookbook, c'est qu'en réalité j'ai choisi des pièces que j'allais pouvoir remettre à d'autres occasions, bien évidemment, parce que je trouve que c'est complètement ridicule d'acheter des pièces qu'on va mettre une seule fois dans sa vie, sans parler d'une robe de mariée bien évidemment. Mais voilà, ce type de pièces-là, il faut que je puisse les reporter à d'autres occasions et du coup c'est ce que j'avais en tête quand même. Il est très joli, très bien fini, là-dessus j'ai rien à redire. Il a des poches et la matière est vraiment sympa. Au niveau de la transparence, je pense qu'il faudra mettre des sous-vêtements couleur chair, mais ça c'est pas gênant puisque c'est ce que je ferais de toute façon. Avec ce short, j'avais prévu ce petit top que j'ai pris en taille L. C'est vraiment un basique blanc comme ceci, mais ce que j'ai adoré, c'est l'encolure carré comme ça. Au niveau de la taille, je pense qu'il n'y aura pas de problème parce qu'il est assez extensible. En plus, il est doublé, donc c'est juste génial. J'adore, il est ultra ultra doux. Les bretales ne sont pas réglables, mais je pense que ça devrait quand même le faire. Pour référence, je fais 1m58, donc je suis vraiment pas très grande. Mais pour le coup, ça va vraiment être un crop top. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avant et d'arrière parce qu'il n'y a pas d'étiquette portée dans un sens ou dans l'autre. C'est la même chose, mais il est trop trop chou et vraiment ultra ultra doux. Contre toute attente, ce short me va, donc je suis juste trop contente. Il est même nickel au niveau de la taille, enfin il n'y a pas de problème, donc je suis super contente. Je craignais qu'il soit un peu court, mais au final, je trouve que ça va, ça couvre ce qu'il faut. Il est trop trop joli. Le haut, c'est pareil, franchement j'adore le col comme ça, c'est magnifique. Comme c'est pour aller à un concert, j'ai tout simplement mis mes baskets et j'ai mis avec des petites chaussettes à froufrou qui viennent également de chez YesStyle. Et je trouve que la tenue est vraiment trop trop mignonne, ça fait hyper estival aussi. J'ai déjà reçu des vêtements trop petits en haut, mais ce qui me fait toujours le plus peur, c'est le bas. Et là, j'ai fait des folies puisque j'ai pris un jean. Voilà, donc un short précédemment et cette fois-ci un jean. S'il ne me va pas, je vais vraiment être très triste, mais s'il me va, je vais vraiment être très contente. Il est vraiment super super beau, j'adorais son design. Il se présente comme ceci, c'est vraiment un blue jean en termes de couleur assez basique, mais il est censé avoir des jambes un peu loose, un peu larges. Bon, moi j'ai quand même des formes, des rondeurs, donc ça ne fera pas le même effet que sur une coréenne toute fine d'1m65. Mais voilà, je pense qu'il faudra l'imaginer si jamais je ne rentre pas dedans. C'est une taille XL que j'ai prise. Il a des boutons, la particularité avec certains sites asiatiques, il faut découdre en fait l'endroit où il y a le bouton. Tout simplement, ça leur permet de savoir que le jean a été porté si jamais vous faites un retour. C'est sympa avec des petits designs de boutons comme ça, pareil, qu'on peut resserrer. Ce ne sera pas mon cas, mais si vous avez une taille plus fine. Et l'arrière est tout simple comme ça. Mais j'ai vraiment adoré le style, le look. Et je l'imaginais vraiment très très bien porté pour le coup, pour un concert. parce que c'est censé être une pièce assez confortable. Et je l'ai agencée du coup avec deux autres pièces que je vais vous montrer. Donc la tenue avec le jean, ce serait plus pour un concert d'Emilou Vato, je dirais. J'ai choisi cette jolie blouse blanche ensuite à mettre avec le jean. Mais ce n'est pas fini puisque j'ai une pièce à mettre par-dessus, vous allez voir. En fait, c'est plus une pièce de superposition que j'ai choisie ici puisque je vais mettre quelque chose en plus. Mais voilà, je la trouve très très sympa. C'est une petite blouse style dentelle blanche. Elle est très jolie, elle a des jolis petits détails au niveau du col comme ça. C'est super mignon. Encore une fois, très inspiration coquette. Mais moi, j'aime beaucoup ce style. C'est une coupe droite, il y a quelques fils juste ici qui dépassent, mais rien de dramatique. Juste un petit coup de ciseau et ce sera à régler. D'ailleurs, au niveau des manches, on a aussi des petits détails arrondis comme ça, juste trop trop chou. Et le design aussi de la texture de la dentelle, je le trouve super original et super joli. J'ai pris en taille XL. Et pour finir ce look, j'ai trouvé ce magnifique t-shirt que j'ai pris en taille L. Et je pense que là, pour le coup, il est vraiment ultra oversize. Je trouvais que ça faisait vraiment t-shirt de concert rentré dans le jean avec la blouse en dentelle blanche qui ressort en fait des manches. Puisque c'est un t-shirt à manches courtes. Et même au niveau du col, je pense qu'il y aura le petit effet dentelle. Là, ce sera trop mignon. Un t-shirt noir avec des détails comme ça d'un nounours qui a été floqué dessus. Voilà, il y a des petites inscriptions et tout. C'est assez sympa et je trouvais que ça faisait assez rock'n'roll mais tout en restant girly, mignon et tout. Très très bonne qualité au niveau de ce t-shirt. Ce t-shirt m'a l'air assez extensible et ultra confortable parce qu'il est vraiment super doux. Alors comme je m'en doutais, le jean, c'est vraiment pas trop ça. J'ai réussi à rentrer dedans, ce qui est un exploit. Mais par contre, il taille vraiment bizarre je dirais. Parce que là, vous voyez, j'ai la poche qui ressort. Donc ça fait vraiment très serré au niveau des hanches. A l'arrière, j'ai encore pas mal de place. Enfin, je sais pas si vous verrez mais je passe facilement une ou deux mains ici. Au niveau des cuisses, il est vraiment assez serré. Après, il est quand même relativement extensible. Donc vous voyez, j'arrive quand même à bouger, à me baisser et tout. Sans t-shirt et tout, j'ai encore pas mal de place à ce niveau-là. Mais devant par contre, j'ai pas de place du tout. Et là, vraiment pas. Par contre, au niveau du combo, petite blouse à dentelle avec t-shirt loose, un peu rock'n'roll comme je vous disais, noir comme ça, je trouve que ça rend super bien. Enfin, je me vois totalement aller à un concert comme ça. Donc j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en penserez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, vos avis et tout. Mais moi, j'aime beaucoup. Et les deux pièces sont nickel en termes de taille. Et ensuite, ça je dirais que c'est plus pour aller à un concert de Taylor Swift. J'ai trouvé une jolie petite robe. C'est une robe un peu midi puisqu'elle m'arrive en dessous des genoux. C'est une petite robe noire et blanche comme ça, fleurie. Il y a des petits trèfles dessus et un petit mot qui ressemble à Loévé. Mais c'est plutôt écrit Loéo. Donc je sais pas si c'est un dupe de la marque Loévé ou pas. Mais en tout cas, vraiment trop sympa. Après, franchement, l'écriture, l'inscription ne se voit absolument pas, je pense, une fois portée. Parce que c'est relativement discret dans le motif. Je sais pas si vous le verrez. Voilà, c'est juste ici. Il y a un petit ruban ici à nouer. Mais qui ne fait absolument rien. C'est juste décoratif. Je l'ai prise en taille XL. Elle n'est pas doublée mais je pense que c'est pas gênant. Il y a une petite ouverture d'ailleurs que je vois là sur le bas. Après, c'est le genre de robe dans laquelle je vais vivre tout l'été. Parce qu'il fait des températures astronomiques dans le sud où je vis. Et pour aller du coup avec cette robe, j'avais imaginé cette blouse. Donc à voir. Je pense que j'avais imaginé pour la mettre en dessous. Elle est vraiment adorable. Là, j'ai pris une taille XL. Elle est trop trop mienne. Encore une blouse en dentelle. Mais cette fois-ci, c'est plus crème. Je sais pas si vous verrez la différence par rapport à l'autre. Là, c'est blanc. Et là, c'est plus crème et crue. Elle a vraiment pas du tout le même look. Elle a beaucoup plus de froufrou. C'est beaucoup plus extravagant, on va dire. Et celle-ci est manche courte. Et elle a des jolis petits boutons qui, pour le coup, sont totalement inutiles. C'est juste des boutons décoratifs. Encore un col très froufrouteux. Moi, j'adore. Trop trop chou. Et ça, pour un concert de Taylor Swift, je pense que je serai dans les meilleures conditions. J'ai eu un peu de mal à l'enfiler au niveau du buste. C'est assez serré à ce niveau-là. À partir de la taille, c'est bon. Enfin, j'ai encore un peu de place. Mais pour du XL, je trouve que c'est quand même relativement petit, je dois dire. Elle est trop trop mignonne. Je trouve qu'avec l'ensemble de la blouse en dentelle en dessous, c'est vraiment ultra ultra cute. J'ai mis du coup mes petites chaussettes afrofro, toujours de chez YeahStyle. Avec des petits mocassins assez chunky à perles que je mets tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Je les aime trop. Et voilà, je trouve l'ensemble vraiment beaucoup trop mignon. En tout cas, cette robe est ultra ultra flouille. Très agréable à porter. Non. En tout cas, comme ça, ça vous permet aussi de voir la blouse sans la robe par-dessus. Plus en détail. Elle est juste trop 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 cute. Je l'adore. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel look que vous avez préféré parmi les trois que je vous ai présenté. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, bien évidemment, si elle vous a plu. Il suffit de mettre un petit pouce vers le haut. C'est gratuit, ça prend deux secondes et moi, ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ainsi qu'activer avec les notifications pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant, vous vous retrouvez dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !